Et bonjour à tous, ici John Jordan et on se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle, on va encore partir en Super Battle Road. Donc encore une fois, pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement sur le Battle Road, vous avez l'habitude, c'est du gameplay que j'ai fait en live. Et donc je le récupère via le live, donc premièrement, du coup, la vidéo ne sera pas énormément animée, voilà, parce que j'ai fait ça en live. Donc je ne pensais pas au début reposter mes Super Battle Road, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et le fait est que certains Battle Road sont très durs à faire. On va dire que la chance joue énormément dans certains. Par exemple, dans l'extrême endurance que je vous ai proposé aujourd'hui, enfin hier, en fonction du moment où vous avez regardé la vidéo, plutôt hier parce que je la mettrai vendredi matin, et bien c'était avec l'extrême endurance. Et on a chaté comme jamais. C'est-à-dire que je sais qu'à un certain moment, Omega est parti trois fois en SP. À quel moment on peut se dire, bon, si Omega part trois fois en SP, ça passe, voilà, tu vois. Donc on a énormément en chaté, et aujourd'hui, eh bien, la chatte est encore du côté de l'endurance, mais cette fois, on part avec la team Super Endurance, sachant que j'avais deux handicaps. Un, je n'ai pas très une sévère, donc j'ai dû le prendre en ami leader parce qu'il est indispensable. Mine de rien, il tanque un peu près bien quand il part en SP, et il fait énormément de dégâts, donc indispensable. Et puis, je n'ai pas SV Endurance, comme vous le savez, il me fuit, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà, il ne veut pas, j'ai mis pas mal de DS sur le portail, mais il ne veut pas. Il ne veut pas sortir, donc du coup, j'ai dû faire sans. Et vous allez voir que la chance va jouer un rôle déterminant, une bonne partie du gameplay, mais surtout à la fin. Alors à la fin, vous allez voir ce que ça veut dire, chaté. Vous allez comprendre la définition du mot chaté, l'illustration. Vous allez comprendre, c'est un délire. Alors, il y a un moment où j'ai coupé la vidéo parce que je me suis rendu compte vers le troisième boss, qu'en fait, je voulais garder le 2K pour la fin, sauf qu'en fait, comme un débile, je n'ai pas regardé le boss de la fin, jusqu'au troisième. Alors que la fin, c'est Boo et Babi, donc un mode limite inutile. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'aurais dû le faire avancer plus rapidement pour le troisième, sachant que c'était Thales, avec tous ses sbires. Du coup, j'ai ragé pendant 2-3 minutes, du coup, je l'ai coupé, comme ça, voilà, il y en a qui, vous serez content, pour ceux qui se plaignaient et que je me plains. Mais en même temps, c'est du super battle road, on rage tous, c'est normal. J'avoue que je ne pensais pas y arriver, celui-là, quand j'ai commencé la game, j'ai pris un tronc scélère que j'ai trouvé comme ça. Je ne m'y attendais pas. Mais vous allez voir que c'est normal parce qu'à la fin, l'enchaînement de chances est assez violent. Donc, vous allez voir ça, je vous laisse avec le gameplay. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, lâchez le pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt en vidéo ou en live. Passez une bonne journée, à très bientôt, salut à tous. Comme ça, on verra. Et après, je prendrai le tien top pirante. Pour essayer au pire. Et on verra. Non, il y a un démoine qui est plus âgé que toi. Viens de con que j'ai 37 ans, comment je te mets la misère. C'est moi le papillon, l'ancêtre. Pas mal, ouais. J'adore, il y a un mec qui a la gosse. Ah ouais, il est dans un autre monde, ta grand-mère. Ah ouais, si elle joue à la PS4, ta grand-mère, il est chaud quoi. Ils étaient en avance, les gars. Alors, focus n'a pas, mais je vais bloquer la sping et l'égeta, je crois. Moi, je vous dis bonne nuit à tous, hein, les gens. Alors, je ne vais pas faire. Salut, Riggs, à demain. À demain, oui. Est-ce que tu peux te dire, et Sergei, de commencer tranquillement ? On va faire ça. On va faire ça, et on va tout mettre sur un apport. Ouais, ça va, il y a des seigneurs, quand même, chez nous, il y a amortisse. Tu vois, c'est... Tu vois, c'est... Bah, non, mais... Ouais, mais Johan, ça va, franchement. Tu sais, je vais te dire que c'est mieux que les lives de l'après-midi, là, où on a fait un test, là. C'était quand ? C'était génial. Oh là là, mais les gamins, quoi. C'était horrible, horrible. Je préfère, voilà, tu vois, votre jamou. Il y avait des rilles, les gars, bien sûr qu'il y a. Oh, c'est tout. C'est pas le point. T'as mis Transceler, là ? Oh, j'ai mis Transceler, là. Ouais, franchement, si tu passes la Super-end et l'Extreme-end en une demi-heure, là, franchement, je t'en veux. Moi, je vais galérer à arriver à faire ça. Tu te rends pas compte à quelle facilité tu les passes, hein, parce que t'en as fait beaucoup, déjà. Ouais, mais là, j'arrive à ce vraiment qu'ils vont devenir vraiment très, très, très compliqués, là. Bah, ouais, mais bon, là, tu t'en sors bien, moi, je trouve. Là, attends, Vegeta, ça se paye bloqué, donc au pire, si je bouffe une se paye, je me refor. Ouais, je vais essayer, top-yard. J'ai essayé de garder de aucun mode pour la fin, mais bon, il y aura. J-Hed Kong, 86, Tchernobyl en force. VB, double SP, mais VB, SP, s'il te plaît, SP. Pouf, voilà, mais les attaques normales, ça ne sert à rien, mec. Oh là là, critique. Suffitant pas, suffitant pas. Ouais, Narvatox, t'as raison, mais en même temps, la commu Dokkan, c'est aussi la commu Dragon Ball. Et moi, perso, j'ai 37 ans, à 8 ans, je regardais Dragon Ball à la télé le matin. C'est aussi notre génération, les gars. Ah, GG Yanis. Alors, on va dire si l'attaque avant, on va le finir. Alors, typiquement, si beaucoup il stone, c'est cool. S'il stone pas, c'est pas cool. Ah ouais, forcément, c'est peut-être pas dans les balles. Bah, GG Yanis. Tout le monde drope SV, sauf moi. C'est ouf. Oh, on a essayé, tu vas pas dire qu'on a pas essayé. Ah bah non, c'est sûr. Un petit stun, oui. Eh bah non, évidemment, pas de stun. Bah oui, bah non. Bon, on en fait rien. Bah non, t'as une chance sur deux, mais non. Bah non. Enfin, bref. Ah, double spade Gotenks. Oulala. C'est-à-dire, il y a que le Vegeta et c'est J3 qui fait le café. Bah après, ils ont le même taux, mais jusqu'après, c'est toujours pareil. Evidemment, il attaque en premier. Non, mais ça. Bon, bref. De toute façon, VB va tanker, oui ? Oui ou non ? Je sais même pas, en fait. Je sais même pas s'il tank deux attaques normales VB. Bah si, il prend pas 40 000 par attaque, quand même, VB. Non, mais je pense qu'il peut facilement prendre 18 000. Non, c'est bon, il a pris 17 000. Il a pris 17 000. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, c'est bizarre. On prend ici un peu. Enfin bon. Bah tant mieux, un coup, tu le passes pas, non ? Ah non, mais je sais, mais je cherche la raison, en fait. Est-ce que quelqu'un, mais non, personne débuffe l'attaque ? Je vois pas, en fait, pourquoi ? Je comprends pas pourquoi. Enfin bon. Bon, en tout cas, tu passes le premier easy, quoi. Merci, Trun, c'est là. Ouais, il y a deux ennemis. Donc là, le stun peut être grave intéressant. S'il veut bien passer, évidemment. C'est toujours pareil. Le Gohan LR, c'est la vie, les gars. Sans déconner. Plus Swizzor. Et deux stuns. En fait, je dirais plus. Ouais, on retient le roi-call dans ce cas-là. Ok, on va devoir claquer un huitième pour ce soir. On va balancer la bulle mort. Mika, si c'est un jeune compte, 700 DS sur le portail Végétaux à l'air et rien, je fais quoi ? Bah, tu rigoles. Puis, si t'as mis des sous dedans, bah, tu continues. Ouais, mais je sais qu'il y avait un support, les gars. Mais il avait 38 000, 38 000 en Super Battle Road. C'est de lourd. Après, oui, bon, c'est vrai qu'il y a aussi sa réduction. C'est vrai que je l'oublie un peu de temps en temps, mais VB réduit les gars de 30%. Une attaque normale. Faut pas que je l'oublie, ça. Faut pas lui retirer, quand même. Bon, Trunks LR, un petit critique, frérot. T'as une chance sur deux de critique. Alors, pareil, Super Endurance, c'est le genre de team où il faut chater. Parce que, bah, typiquement, là, bon là, attaque supplémentaire. Mais Trunks LR, il a une chance sur deux de crit, quand même. Donc, c'est beaucoup une chance sur deux. Là, typiquement, regardez, encore une chance sur deux. Goku, tu stun ou pas ? T'as l'air, t'as pas stun. Donc, du coup, là, tu vas stun. Ah oui, forcément. Une chance sur deux. J'ai pas eu le temps de voir, en fait. Je sais pas. Je sais pas s'il a stun. Ah, il a stun. Bah, voilà, là, là, j'aime bien. On est dans les taux. Ouais, puis c'est ce qui fait gagner une partie. C'est pour ça que tu le prends. Donc, s'il le fait pas, c'est dommage. Donc, Wacol, des stuns. Donc, là, on va tout balancer sur Trisa. C'est en train de finir. Un bloc en SP, grave, utile. Je pense que je vais le garder. Parce qu'en soi, bloquer l'ASP, quand il n'y a pas beaucoup de persos, c'est grave utile. Bah, même quand il y en a beaucoup, tu bloques l'ASP du leader. Ouais, mais quand il y en a 5, ça n'a pas le même impact, tu vois. Ah ouais. Mais le leader, c'est celui qui fait quand même le plus mal. Parce que quand les autres vont te mettre 110 000 en attaque SP, lui, il va te mettre 150 000. Les 150 000, tu les sens passer. Ah oui, oui, c'est bien. C'est bizarre. Bon, VB, tu finis Frieza. Ah bah non, si tu fais pas de deuxième SP, tu vas pas le finir. Une SP. Ah, même pas, d'accord. Ah bah, avec un contre alors. Oui, non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Du coup, je gâche une SP de Gotenks. C'est cool. Bon, Gotenks et ses J3, là, il va tabasser. Là, il va tabasser. S'il crit, il y a peut-être moyen de le one-shot, le Roi Cold. Mais il crit pas. Donc, voilà. Donc là, même discours. C'est-à-dire que si Goku stun, c'est le feu. S'il stun pas, bah c'est pas le feu. Bon, on est de sang. Ouais, c'est bien. Si stun, on est bien. Si stun pas, on est pas bien. Ouais. Le problème, c'est, est-ce que je vais réussir à faire le troisième combat sans claquer le Do-Kan-Mod? Ça va être chaud. C'est ça, le problème. Un petit stun. Il a stun. Ça, c'est bien. Faudrait qu'on finisse maintenant. Parce que là, après, le Do-Kan-Mod, on va pas finir à part 6 Trunks. Une attaque supplémentaire. Eh ben non. Oh, le Do-Kan-Mod, tu as encore du temps. Ouais, mais... Soit il apparaît tout de suite pour la prochaine, soit... Je veux prendre des ki-endurance, mais non. Je veux pas prendre des ki-endurance. Comme ça, tu l'auras pour le prochain, c'est bien. Mais non, mais justement, le but, c'est pas ça. C'est que Top Pirate, il... Ah, tu veux le garder pour le dernier boss? Bah oui, c'est ça. C'est pour le dernier, en fait. Après, les mecs, pas utiliser ki... Ouais, c'est compliqué, hein. C'est ça, en fait. C'est le garder pour le dernier, quoi. Normalement, ouais. C'est obligé, quoi. Enfin, comme l'extrême-rendurance, quoi. Le garder pour la fin, quoi. C'est le délire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le Go-Tex, tu termines, là, s'il te plaît. Parce que là, je vais péter un câble. Tu termines, là. Ouais. Si tu peux l'avoir sur le Truncel Air, en plus, ça serait cool. Ah ouais, mais là, il y a toute la Klikatales. Ah ouais, mais non, en fait. Ah mais non, putain, je suis... T'encore un Whisk, ou pas ? Ouais, ouais, j'en ai, ouais. Bah, prends-le, histoire de tenir le coup ce tour, là. Parce que là, les attaques P, c'est atturdinant. Il fallait pas... Enfin, il fallait que je claque le Dookan-Bod, maintenant. Hum. Mais non, mais non, mais... Non, mais pourquoi j'ai pas regardé les ennemis, aussi, mon... Bah, tu peux toujours le prendre. Essaye de le prendre au maximum, en tout. Mais non, mais ouais, mais... Oui, c'est sûr, mais... Même si je le mets au prochain tour, j'ai pas de reconnueur, je crois, j'ai VB. Et un Dookan-Bod avec VB... Ça va pas être... Ça va pas être couffant. Oh là là, il y a une spé. Grosse erreur, il fallait que je regarde les ennemis, quand même. Il pardonne pas, il pardonne pas le Battle Road. Non, ça va t'a pas encaissé, trop. Est-ce que tu stuns, non ? Il n'y a pas stun, je crois. Je n'ai pas vu. Et voilà, j'ai que VB. Dookan-Bod avec VB. Je le proc même pas, je crois, le Dookan-Bod. Non, tu le procs pas. Donc, t'as encore une chance de le passer avec Trunks, et au final, de quand même passer les ventes. Mais là, il faut que tu te soins, c'est obligatoire. Parce que t'as encore le Whis, mais le Whis, il va pas faire le taf pour 5 persos. Ouais, mais là, si je claque un autre item, c'est complètement mort pour la fin. Oui, non, il te reste un fantôme. T'as toujours moyen d'en éliminer un, et d'essayer de survivre. Ça peut peut-être passer. Il faut y croire jusqu'au bout, de toute façon. C'est pas le choix. Mais t'es obligé de te soins, de toute façon. Peut-être l'attaque. Prends l'attaque, et puis tu gardes la défense pour le boss d'après. Puisque t'as le Whis, donc proc l'attaque. Ouais, de toute façon, c'est mort. Comme ça, tu l'auras pour le Dokkan mod. C'est mort. Mais non, y a rien de perdu. Vas-y, fonce. Salut les kids. Bah si, non, mais... Faut que j'ai pas regardé. Ouais, mais je sais, Top Pirate, mais... Y a que deux ennemis, mais s'ils stunnent pas, c'est fini. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. S'il n'y a pas de stun, c'est fini, quoi. Enfin, en plus, j'arrive à buter Thalès, quoi. Je vais mettre un Dokkan mod pour des sbires, quoi. Salut, la chiste, bonne nuit. C'est le gâchis, quoi. C'est ouf. Allez, une spé. Allez, deux spé. Allez, on enchaîne. Troisième, peut-être, là. Avec le tour, là. Non ? Bon, bah... Bon, bah, vos Dokkan mod. Bon, maintenant, faut prier pour que le Dokkan mod, il fonctionne bien, t'as con. Bon, bah, s'il les tue pas, t'es... Oui, bah, là, c'est bon, là, c'est bon. On les violets, non ? Voilà. Est-ce que t'aurais pu faire... Bon, ben, après, j'irais boue qu'à 6 millions de PV. C'est mort, les gars. Mais bon, on va aller jusqu'au bout, hein, mais... Ouais, ça va passer. Non, les gars, 6 millions de PV. En fait, s'il y a un stun qui passe pas, c'est fini. On va oser ça, quoi. Bon, focus, bah, je crois, parce que là, au bout, c'est un gros sac à PV, quoi. Trent, il diminue un truc dans l'attaque ou pas ? Non. Ohlala. Ouais, je vais Ghost, hein, de toute façon, euh... Ah, t'es obligé pour le premier tour, de toute façon, pour garder ta barre d'énergie à fond, tu défends, hein, puis voilà. Puis après, def pendant deux tours, et puis tu testes, hein, de toute façon, y a plus le choix. Peut-être bloquer la SP de bout, quand même, plutôt, parce que comme ça, au moins, pour le tour prochain, il fera pas de SP. Et Babidi... Et tu mets tout le reste sur Babidi. Ouais, bah, évidemment, si le Goku stun tout le temps, oui, mais sinon, euh... Sinon, sinon, non. Et encore, je dis ça, mais regardez, Babidi, il perd pas de P. Enfin, je veux dire, c'est... C'est chaud, quoi. Faudrait que Gotenks fasse double SP, Gotenks, SJ3, double SP, etc., etc., quoi. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas parti pour ça. Ouais, pas de critique, que dalle. Aucun critique, le mec, il a deux doubles, mais c'est pas grave. Merci SV, voilà. Enfin, VB. 54 000 en défense, c'est pas oufant. Bon, je mets tout sur Babidi, hein. J'ai deux stuns boue. Mais, si je claque, maintenant, de toute façon, là, advienne que pourra, je vais pas que la qualité, maintenant. Non, non, moi, non. C'est mort, je peux pas. 30 000 sur Trunks. Babidi va pas. Ouais, allez, et Babidi qui part en SP au tout début, bah, c'est incroyable, là. Franchement, le manque de chance, par exemple, c'est suffisant qu'il le fasse. Ouais, d'accord, il va même pas voir. Ouais, ok, c'est fini. T'es mort ? Ah, la blague, la blague. Une SP, pas de dégâts, enfin, c'est... C'est ouf. Il ne se tonne pas. Il me reste un... Un... Un item. Qui me rend à peine 50% de PB, donc autant vous dire que... Qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Oh, putain, Goku qui ne se tonne pas, là. Franchement, c'est un peu déçu. Ici, Goku, il a stun, Tu peux peut-être l'avoir avec... Merci pour la beau. Je n'ai pas eu ce t'écrit, mais merci. VB, fini. Fini-le, VB. Fini-le, VB. Fini-le. Fini-le, enfoiré. Fini-le, je te dis. Mais t'es sérieux ? Au moins, il finit avec le con. Tain, j'avais pété un câble, quoi. Trois attaques, il va rester un gramme de PB, là. Comme ça, Gotenks peut bloquer l'aspect de boue, mais... En fait, si Goku stun continuellement, c'est bon. Mais voilà, quoi. Il faut que Goku stun tout le temps. Donc, on a encore à prier, les gars. Priez pour moi dans le chat. Faut aller chercher la luck. Ah bah là, c'est ça, clairement. Il y a quand même une défense. Oh là là, avec Gotenks, 19 000 de défense. Il va se faire ouvrir en deux, quoi. Même en auto-attaque, là, ça va défoncer. T'as encore un tour de défense, non ? Ah non, non, c'est qu'un tour, l'item. Ah merde. Non, 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 c'est qu'un tour. Ça va être chaud. Il faut que... Faut que Goku stun, obligatoirement. Bah là, c'est ça, en fait. Si il ne stun pas, c'est fini. Ouais. Bon, bah, vas-y. La luck, les gars. Bah, c'est parti. Donc là, si ça stun, il y a moyen de faire quelque chose. Si ça ne stun pas, c'est fini. Voilà. Donc maintenant, les gars, à moins que Truncceller fasse deux spécritiques et encore, même comme ça, ça ne suffira pas à le tuer. D'ailleurs, si il ne stun pas, je pense qu'on est déjà morts. Je crois qu'on est déjà morts. Ah ouais, non, mais là, Truncceller, trop de PV le bon. Si il ne stun pas, on est mort. De base, on est mort, là. Bon, je n'ai pas vu s'il a stun. Je ne sais plus. Oh, il a stun. Oh, joli. Mais il a trop de PV. C'est un télia. Il a trop de PV, ce boss. Il a trop de PV. Bon, bah, il faut que ça crée. Il est à un moment donné, de toute façon. Je vais garder l'équipe pour Truncceller. Au cas où. Ouais, carrément. Là, il faudrait qu'il n'attaque pas trop au début et que Goku re-stun. Et là, il faudrait que VB fasse plein de spé. Si ça lui chante. Non, bah non, que des auto-attaques. Une spé, VB, au moins une en plus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pas de critique. Gotenks, deux spé. Gotenks, s'il te plaît. Deux spé. Deux, s'il te plaît. Allez, Gotenks. Non, pas de deux spé. Fulaine. Oh là là, il concentre ses attaques au début, ce troll. Aïe, 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 les gars. Bon, bah, moment de vérité. Bah là, je sais même pas si je survis. Ah putain, je sais pas quoi faire. Oh là là. Là, j'ai un dilemme. Bah, ton Goku, t'es obligé d'essayer de l'envoyer au stun, de toute façon. T'as pas le choix. Le jeu, c'est que si je mets Trunks, j'ai un ki plus 1 en plus et je pars en spé ultime. Et si je mets le Goku, je pars pas en spé ultime. Bah, vas-y, vas-y, t'en te la spé ultime, de toute façon. Non, mais le truc, ce qui est horrible, c'est que, attends, parce que... Là, Trunks est l'air, il peut... Il va encaisser les attaques. Si Goku, après stun, on peut gagner. Si je mets le Trunks, si Trunks est l'air, le tue pas, c'est fini. Ouais, mais Trunks, il a une chance de critique, normalement. Oui, mais oui. Bah, critique en ultime, tu le finis, là. Bah, je sais pas sûr. Bah, si, si, critique, c'est... Non, franchement, vu les PV qu'il a, pour moi, non. Enfin, clairement, les gars, il a 6 millions de PV. Vu la barre où elle en est... Bah, là, il reste plus que... Il doit à quoi, il reste 2 millions, là. Tu es en crit, en ultime, tu le fais. Bah, il... Je sais pas. Bah, tu dois tenter, hein, je pense. Parce que si tu l'attaques pas en ultime, même si tu fais un crit, c'est pas gagné. S'il crit en ultime, logiquement, tu le dessoudes. Pierre Trunks, il fait le café après. Mais tu joues sur le stun de Goku, juste sur le stun de Goku. Je sais pas. C'est compliqué. On a vraiment ton Trunks, il attaque plus fort que Goku derrière. Donc, t'as une chance. Bah, si t'as une seule chance, tu as la saisir. C'est plus ultime. En fait, vous n'êtes pas décidés, hein. Si, si, c'est plus ultime. Faut tenter la spé ultime. Si tu joues la gagne, il faut la jouer. Il faut faire un vote. Il y a plus de chance que tu le buttes, que tu le stun. Bah, je sais pas, hein. Bah, c'est ça. T'as plus de chance de faire un crit, que de stun le perso. C'est plus ultime ou pas. Spultime ou pas spultime, Trunks peut crit. Ça change rien, ça. Tu vois, spultime, sinon tu vas mourir avant le stun. Il te met 30 000 de dégâts. Ça veut dire que... Il attaque 3 fois, donc, non ? 3 fois. Ouais. Comme tu veux. Comme tu veux. Mais après, tu vois. C'est 40% de crit, le stun, c'est 50%. Mais les 2-spé, c'est crit. Mais si tu ne le stun pas, ton Goku, il va. Moi, j'aurais joué l'ultime, sans déconner. Oh là, putain. Le dilemme. Non, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Mais tant que l'ultime, allez, vas-y, il a... Allez, advienne. Chaud, mon gars, chaud. Horrible. Allez, tu mets tes couilles sur la table, Jojo. Allez, on y va. C'est horrible, les gars, ce qui se passe là, ce soir. Mais prends le risque, prends le risque. De toute façon, tu auras d'autres tentatives. Bon, allez, je go, je go stun. Désolé. Oh, petit bras. Trunkseller gagne autant de défense sur sa SP ultime que sa SP normale. Il a autant de chances de crit. Tout ça, ça ne change rien. Donc. Si jamais il le tue, s'il crit... En fait, s'il ne crit pas, que ce soit SP ultime ou pas, il ne le finit pas. Pour moi. C'est ça. Et il n'a pas crit. Il n'a pas crit. Donc, quoi qu'il en soit, que j'avais fait SP ultime ou pas, il n'aurait pas crit. Ça n'a rien changé. Ah bon ? Oh, je les stun. Oh, le choix. Oh, le choix qui paye, les gars. Oh, le choix qui paye. Oh là là, les gars. Oh, punaise. GG, mec. Oh, le choix qui paye, quoi. Et là, quoi qu'il en soit, pour moi, il n'aurait pas crit en SP ultime, il n'aurait pas fini non plus en SP ultime. Mais sans le crit. Sans le crit, évidemment. S'il avait crit, oui, je l'aurais fini. Mais même en SP normal, je l'aurais fini en crit. Et là, tu le finis, là ? Vu que j'ai Gotenks et CJ3 dans la rotation, je pense que oui. Là, je pense que c'est bon. Non, mais ce... Donc, GG à tous ceux qu'on dit le stun. Ouais, bravo, les gars. Moi, je n'y ai pas cru. Là, c'est terminé. Là, il ne survit pas à VB, Gotenks et CJ3 et tout. D'ailleurs, VB va se le fainir tout seul. Allez ! Et bim ! Une SP de VB pour le terminer. Allez, bouh ! Bonne journée ! Ah, même pas encore ! Bon, là, il est mort. Putain ! Allez, on... Non, mais encore une fois, mais... Cette partie, mais... Alors, ça... Enfin, d'un côté, au milieu, j'ai merdé. Parce que le Dokkan mod, j'aurais dû regarder le dernier ennemi pour le garder pour la troisième phase. Mais au final, on a chaté à la fin avec le stun. Clairement, on a chaté de ouf avec le stun. Mais je t'ai dit, de toute façon, c'est la chance totale, le battle room. C'est ça qui est impressionnant. Sans la chance, tu ne gagnes pas ce... Ah, mais c'est ça. Mais non, mais c'est ouf. Mais tu as bien joué. Franchement, je n'aurais jamais parié sur le stun. J'aurais perdu. Ah, bah... Bon, bah tous les super réussis, les gars, on va récupérer le Gohan LR pour la collection.